les autres vont aller au marché ils vont aller au marché acheter des condiments piment oignons riz magui tous les condiments que vous connaissez pour assaisonner un plat un repas ils arrivent à la maison et j'achète le charbon où ils ont cuisinier dans leur cuisinière partager le live il y a drap sur le système le drap sur le système là l'homme de l'ombre là il est mélangé actuellement il pense qu'il est malin pense que les guinéens pensez qu'on est en 2010 là est ce que vous pensez qu'on a en 2010 vous pensez que le guinéens de 2010 là c'est le guinéens de 2022 là à le guinéens de 2022 là le guinéens de 2022 à connecter le guinéens de 2022 est éveillé il y a drap sur le système drap sur le système l'homme de l'ombre là a actuellement y'a drap sur le système il est un peu perdu première heure d'abord premier premier heure comme il a fini de tout arranger il vient rentrer en guiné tata tout est préparé tout est chaud il est tellement sûr de lui ce que beaucoup ce que vous n'avez pas vu là ce que vous n'avez pas vu là regardez il ya des coalitions qui sont en train de naître partout coalition qui sont en train de partout coalition de partis politiques quoi ils sont de parti bon est ce que vous avez entendu le nom de pdn dans une coalition de partis politiques est ce que vous avez entendu le nom du pdn dans pdn dans coalition de partis politiques ils sont pas dedans parce que le boss il pensait que parce que le boss il pensait qu'il avait tout maîtrisé quoi donc toi un grand politicien comme ça là vous vous à vous organisez tout vous mettez tout en place poum maintenant on a fini le travail on va se croiser les bras et l'impact des réseaux sociaux là l'impact des réseaux sociaux là actuellement ils sont en recherche de stratégie nouvelle stratégie mori kondé mais sur le ministre mori kondé calmos doucement 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 d doucement d maintenant les autres vont aller au marché partager le live dans les groupes ils vont acheter les condiments tout ce qui est qu'ils font les ingrédients pour faire un bon plat pour préparer une bonne guinée demain et là ils viennent ils ont ils ont même acheté du gazinière ils ont acheté du charbon pendant que toi tu es assis tranquillement au salon les pieds là vous prenez le pied droit ou le pied gauche vous mettez sur les deux les pieds comme ça là pan vous regardez les autres en train de cuisiner vous les aidez pas en train de cuisiner vous dites que le plat là le repas là ça ne vous intéresse pas vous n'avez pas envie de manger le plat là maintenant les autres finis de cuisiner partager vous allez venir pour manger le plat là ou vous prenez pour qui à la fin vous vous prenez pour qui à la fin hein les plus bénis vous vous prenez pour qui à la fin l'échec c'est échoué c'est échoué et là là ils sont en train de recoller le morceau et ça c'est qui serait bien pour vous parce que le colonel on va vous dire une chose c'est qui se passe réellement en république de guinée la population que vous avez vu manifester derrière vous là cette population ne vous connaît pas cette population n'est pas sorti pour vous des c'est l'air des masses là j'ai un genre là qui sont sortis la population qui sont sortis là et vous m'éliminer on t'en a aidé ils sont pas sortis pour vous des tout le monde en avait marre d'alpha condé tout le monde était fatigué même si c'est grand paix qui avait fait un coup d'état ou même un ministre d'alpha condé ou même c'était comment on appelle le gala bafoué c'est vous savez c'est pas fouet qui était chargé de faire de régner la terreur sur l'axe même si c'est bafoué qui avait fait un coup d'état alpha condé les gens allaient l'acclamer les gens allaient l'acclamer ça c'est ça c'est c'est à dire ça n'allait pas manquer parce que tout le monde voulait voir l'alpha condé parti et non les gens finissent de préparer le plat le bon plat de la guinée vous allez venir manger ça c'est échoué on va nous dire de nous envoyer affaire de jeunesse quelle jeunesse les moricondés ou qui les gens qui sont c'est à dire qu'ils sont plus affamés que les vieux qui n'ont aucune expérience aucune expérience ah c'est là bas que ça va faire boum c'est là bas que ça va faire boum boum et là là actuellement là ils se sont appelés ils se sont appelés ils sont en train d'enlever ils sont en train d'enlever l'écartement de la classe politique là ils sont en train d'enlever ça maintenant ils sont en train de rechercher des nouvelles stratégies le bon s'il est assis dans son salon il sort même pas il s'en fout des coalitions politiques ce n'est pas son affaire tant 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 2010 ça vous a réussi 2007 ça vous a réussi ça vous a réussi 2007 vous êtes devenu premier ministre la guinée avait tout l'espoir sur vous tout l'espoir de la guinée était sur vous mais détournement que vous avez fait détournement que vous avez fait l'ence à l'ancouillaté billaï ou à l'aïtalé un premier ministre n'a jamais fait ça en république de guinée jamais fait ça en république de guinée parce que vous êtes un homme c'est à dire très grand intello politicien stratège qui a pris des millions de dollars à partir pouf et revenir en 2010 faire la campagne quand on vous dit que c'est kadhafi qui a financé campagne de 2010 pour lui c'est faux quand on vous dit que c'est kadhafi qui a financé campagne de 2010 c'est faux c'était juste une couverture c'est ce qu'on appelle du blanchichement de campagne parce qu'on peut pas dire blanchichement d'argent c'est ce qu'on appelle du blanchichement de campagne oui maintenant on a tous vu la campagne de 2010 comment ça s'est passé plus riche plus tant temps pendant qu'on avait l'espoir à lui consensus qu'est ce que vous allez espérer donner à la guinée en tant que président c'est ce que moi je veux savoir en tant que premier ministre comptait n'était que le président pas image c'est vous qui avez eu la même mise parce que comptait avait négocié avec les syndicats les forces vides de la nation pour vous laisser la même mise sur la guinée de diriger la guinée et baf ya comptait était aussi oui dans un trou et que vous êtes en train de fomenter derrière et là parce que c'est un homme béni et qu'il vous a nommé avec son coeur ouvert malgré tout vous avez été limogé vous êtes parti oui c'est ce qu'est la vérité aujourd'hui à l'échec colonel si vous ne préparez pas vous n'organisez pas les élections dans un bref délai ce qu'ils sont en train de vous induire en erreur vous allez le regretter ils sont perdus parce que le plan machiavelique a été dévoilé a été découvert et là paf qu'est ce qui se passe il faut qu'on parle tous les infirmières sur les réseaux sociaux il faut qu'on parle faut pas qu'on nous fasse comme en 2010 ils sont c'est à dire qu'ils sont là bas regardez tous les ministres qui sont là bas c'est des jeunes ils sont connectés ils voient tout ce qu'on fait ils voient tout ce qu'on dit mais mouna falla au bain moulam fait à moulama vous allez organiser des élections libres et transparentes ici vous allez vous n'allez pas donner le pouvoir à à la personne de votre choix ici mori kondé vous êtes prévenu tout le clan est prévenu c'est l'air dd du paix c'est à dire du début jusqu'à la fin vous êtes tous prévenus à bon entendeur à vous êtes tous prévenus de maintenant ils sont en train de chercher un nouveau truc là pour dire que si on enlève les autres là parce qu'ils savent que pourquoi pourquoi l'idée est venue du boss pour dire d'écarter les autres les cidia les cellules les autres pourquoi l'idée là est venue parce qu'il sait que politiquement quand c'est l'oudanin un c'est l'oudanin part aux élections présidentielles il le gagne il le gagne maintenant ils ont peur ce qui va se passer après ils vont pas se laisser faire si vous voulez une réconciliation en république de guinée ou si vous voulez faire régner la paix vous êtes venu vous prenez le pouvoir vous donnez à la moyenne guinée aussi la forêt a eu le pouvoir en guinée la basse côte a eu le pouvoir en guinée autre guinée autre guinée autre guinée autre guinée maintenant on va aussi regarder moyenne guinée qu'est ce que moyenne guinée va faire on sera tous à part d'égalité tous les guinéens seront là vont se dire tout le monde a eu ça dit tu n'as pas réussi lui aussi n'a pas réussi l'autre n'a pas réussi maintenant l'autre n'a pas mais à dire que quand on ne faut pas qu'on donne à ça il faut pas donner assez et si tu donnes à ça ça sera difficile de récupérer qu'est ce qui sera difficile de récupérer ce que vous oubliez aujourd'hui le reste de la population guinée est plus nombreuse que ceux qui vous soutiennent ceux qui sont avec vous c'est ce qui est la vérité et c'est que vous oubliez l'armée que vous commandez et les gens que vous dirigez les gens qui sont à votre zone sont minimes par rapport à ceux qui ne sont pas avec vous alors le peuple a besoin de quoi maintenant le peuple a besoin on parle au recensement et tous les traites les traites qui sont dans ce gouvernement les traites là qui cherchent leur intérêt là un après c'est pour dire que le cnr dd ne reculera devant personne vous les traites très plat vous qui vous qui cherchez votre poche là vous qui ne pensez plus aux objectifs du peuple de guinée vous allez c'est à dire mourir de pleurs mourir de pleurs mourir de honte de pleurs de honte de pleurs de honte parce que je vais vous dire une chose ici et ce qui est clair et net tous ceux qui sont partis dans le gouvernement de cnrd tous ceux qui sont nommés même si dans les petits postes ils sont partis là-bas pour leur intérêt tous ceux qui sont partis là-bas et si on vous dit ah je suis parti on m'a appelé au service de la nation c'est des arguments c'est faux ça sont partis de pour leur intérêt qui n'a pas bien fait qu'on est ici avec le fait général là c'est raconté quand il lui a proposé poste de premier ministre combien le voit à plusieurs reprises il n'a jamais accepté il n'a jamais accepté parce que il voulait être président oui il a dit il va aller diriger son pays ou bien maintenant quand on se dit défenseur de la démocratie on veut faire changer les choses on ne part pas dans un gouvernement éphémère qui va durer un an deux ans jamais de la vie on reste patient on croit en dieu et on croit à son objectif son combat c'est ce qui est la vérité on ne va pas aller dans un gouvernement des qui sait même ça va durer des gens qui ça va durer six mois qui ça va pas alors on ne sait pas parce que le pays n'est pas stable ce que je vais vous le pays n'est pas stable avant il faut savoir ça il faut comprendre ça le pays n'est pas stable on va nous faire croire que c'est stable c'est faux le pays n'est pas stable à bon entendeur maintenant qu'est ce qu'il va faire qu'on sorte de tout ça compte vous allez nous faire vivre que comment on appelle et les trucs de 2010 quoi pourquoi le gain n'a plus besoin de ça il faut nous faire sortir dans ça nous aujourd'hui la jeunesse guinéenne nous qui sommes censés être l'avenir de ce pays on voit aujourd'hui plus loin que vous les vieillards oui comment on voit plus loin que vous parce que là nous nous maîtrisons les intiques on maîtrise tout dès qu'on nous on ne peut pas nous amadouer on ne peut pas nous dire non quand on entend ou on voit on va venir dire rien ça ne rien ne va marcher l'armée aujourd'hui est divisée l'échec du cnr dit on continue sur le sujet voilà j'ai trop parlé sur ça l'armée guinéenne est divisée ils savent de quoi je parle c'est la vérité l'armée est divisée certains institutions sont divisées personne je dis bien personne ne va nous dire que nous en guiné là ça va sauf eux qui sont aux affaires ça va rien le la population moins décent oui ça c'est vrai maintenant ils veulent repasser pour dire que ah on va continuer l'échec de ça là ce que vous êtes en train de préparer ça ne marchera pas si vous ne quittez pas sur cette voie vous allez mal finir le peuple a eu confiance en vous ce n'est pas parce que le peuple vous aime ou ce n'est pas parce que le peuple vous a soutenu parce que le peuple vous aime non le peuple est sorti parce que le peuple en avait marre d'un facon le peuple voulait voulait qu'un fois qu'on n'est pas un point c'est tout un point c'est tout vous pouvez pas venir comme ça là faire de la guinée comme si c'était votre propriété privée jamais de la vie le guiné n'a plus besoin de ça jamais de la vie jamais de la vie ça a été fait en 2007 2007 vous avez préparé le coup monsieur kouyaté ça a marché vous êtes devenu pré-bé ministre au bout de six mois vous avez été limogé maintenant préparez tout ce que vous avez préparé mais ça ne marchera pas ça a déjà échoué parce que le peuple est déjà au courant le peuple est déjà au courant le peuple est déjà au courant et j'appelle le peuple de guinée à ce qu'on communique sur le cnr d à ce qu'on appelle le cnr d pour dire au cnr d d'organiser les élections libres et transparentes d'organiser les élections libres et transparentes et j'appelle tous les partis politiques oui les vieux qui sont visés par les plans machiaveliques de s'unir même si vous savez que vous n'allez pas vous c'est à dire on n'allait pas être ensemble jusqu'au pendant les élections mais il faut s'unir pour dire au cnr d on ne veut pas de plan machiavelique comme en 2010 quand vous allez aller aux élections présidentielles c'est bara là basse est bara man ennemi chacun connaît sa place tout le monde connaît sa place dans le dans la mosquée tout chacun connaît sa place dans la mosquée ayant on veut nous forcer c'est à dire non mais non mon colonel vous êtes plus intelligent que ça vous êtes plus intelligent que ça je vais dire colonel d'oubouya colonel à marakamara général higiamine sachez une chose la guinée là ce pays là hein c'est plus fort que vous c'est ce que c'est ce que vous n'avez pas compris c'est ce que vous n'avez pas compris colonel mamadi d'oubouya higiamine général higiamine colonel à marakamara la guinée est plus fort que vous la guinée est plus fort que vous vous ne pouvez pas le croire mais allez allons-y seulement allons-y seulement allons-y seulement allons-y seulement le gêner et jamin est parti à farana récemment il part à farana et l'appelle le maire de farana mais ce marc amara il dit au maire de farana de faire recrutement des jeunes il instruit au maire de farana de prendre que des jeunes malinqués le maire si vous avez des parents à farana si vous avez des parents à farana appelez vos parents à farana la jeunesse de farana appelez-les ils vont vous confirmer que il dit amine est parti là-bas pour dire aux maires de recruter des jeunes malinqués ou mais pour rentrer pour être pour faire des formations militaires si vos parents ne vous confirment pas ça tout ce que moi qui je viendrai vous dire ici faut construire que c'est faux pourquoi lancer recrutement les jours les autres jeunes sont partis il ya les sous sous là bas il ya les peuls là bas il ya les forêts c'est là bas quand tu pars à farana chez le maire ou marc amara quand tu pars à la mairie de farana pour t'inscrire pour la formation militaire on te parle en malinqués on te demande ton nom on te demande d'où tu viens ton village tes parents ont inscrit si tu es d'une autre étranger on te prend pas il ya le cas qui avait parlé le gala l'ancien être de camp de l'idiamine comment s'appelle le soldat il ya ce qu'il disait dit jamais c'est vrai un gars c'est qu'il disait un da c'est qu'il disait dit jamais c'est vrai 1 ça ne va pas marcher colonel à marakamara généralis jamie mamali de bouillard l'ancien la guinée est plus fort que vous la guinée est plus fort que vous billet on like la guinée est plus fort que vous mais surtout surtout mamali de bouillard parce que c'est vous qui êtes à la tête c'est vous que tout le monde connaît si vous vous laissez manipuler si vous vous laissez manipuler pour tromper le peuple billet voilà vous allez le regretter billet one light allait vous allez le regretter on était là on parlait alfa condé ici il n'entendait pas il faut qu'on parle nous qui sommes influenceurs sur les réseaux il faut qu'on parle qu'on les dénonce oui parce que c'est ce qui a poussé les mamali doumbouya et les autres a fomenté un coup contre alfa condé donc en parlant comme ça peut-être il ya d'autres mamali doumbouya qui sont en train de nous regarder qui sait c'est ce qui est la vérité c'est ça il faut qu'on parle on vient pas tomber il faut plus tromper le peuple de guinée ça c'est fini le guiné a trop souffert 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 on vient on fait des beaux discours oui c'est bon c'est bon temps temps l'on y aux élections vous allez vous éternisez pourquoi cinq ans de transition pourquoi on nomme dans sa courma parce que dans sa courma comme ses on-porte pourquoi parce que dans sa courma comme ses oppos il a 10 vaut une transition de 5ению il ne livre rien pour ne rien pour dire que transition de 5 ans c'est pour continuer à s'enrichir comme ce qui a là fait vous arrêtez déjà vous dit gab n'y a pas papa 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 pam 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 maintenant vous vous êtes là vous faites le plus pire est-ce que ça va marcher hein le peuple n'est pas dupe dans sa courroulement c'est un guinéen on l'accepte mais on veut une transition de courte durée on va aller aux élections sans truquer donner le pouvoir à celui qui le mérite vous partez vous former vous revenez c'est le peuple même qui va vous appeler pour vous présenter ce qu'ils sont en train de vous induire en heureuse maintenant là ils ne cherchent que leur intérêt ce petit abste de temps là qui sont avec vous là ils ne cherchent que leur intérêt demandez à les connats et demandez à les dadis tous ceux qui les a tourés ceux qui disaient dadis ou la mort dadis ou la mort conaté ou la mort ils sont tous ils sont où aujourd'hui ils sont où aujourd'hui ce qui disait dadis ou la mort quiconque veut il va ôter la tenue va se présenter tant 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 vous vous avez fait prêter serment que vous n'allez pas vous présenter ok c'est bon ça marche mais de grâce organiser les élections dans un délai raisonnable il faut pas des transitions de trois ans de il faut pas des transitions de cinq ans de quand vous allez des transitions de trois ans ou même de quatre ans cinq ans c'est là bas que vous allez voir d'abord la colère du peuple et là on veut pas que cela vous arrive parce que vous êtes notre sauveur hein vous êtes notre sauveur vous nous avez sauvé dans la main d'alpha condé on veut pas que cela vous arrive sinon on peut rester assis on ne vous parle pas on croise les bras on ne vous parle pas regardez aujourd'hui l'armée a divisé tous les gens qui sont autour de vous c'est des malinques et les koniakés où sont les autres militaires où sont les soussous où sont les forestiers où sont les peules hein où sont les peules ça c'est équitable ça ça c'est diriger un pays ça un ministre secrétaire à la présidente koniaké hein les commandos farais qui ont dit qu'ils vont mettre fin aux affaires de soussous d'affaires de militaires à république de guinée c'est eux qui sont autour de vous hein c'est diriger un pays ça mais ce que vous oubliez toute l'armée guinéenne réunis même si vous parlez comme il y a une recrute des jeunes allez y recruter des jeunes mais toute l'armée réunis guinéenne ne fait pas une tinie ça ne fait pas une seule tinie c'est ça que vous oubliez c'est ce qu'il ya l'horreur fatal c'est ce qu'il ya l'horreur fatal on peut vous pouvez avoir cinq cents ou mille qui sont avec vous 2000 mais toute l'armée guinéenne dépasse les les 1 million les deux millions ah ouais dépasse les 1 million les deux millions vous pouvez avoir cinq cent mille deux mille personnes jamais de la vie ils sont en train de chercher parce que le système drabara sama dra a été mis sur le système amoulama le guiné a trop souffert 11 ans dans la malgouvernance alfa kondi au moins partez dans l'honnêteté allez-y faire dans l'honnêteté ça là j'ai dit oui si je mets de diriger la guinée je vais diriger la guinée si je ne mérite pas ok je me mets au service de mon pays mais dire qu'on donne pas il faut pas donner aux autres il doit pas avoir c'est quoi ça ils sont pas guinéens alors s'il vous plaît concert inutile on jette nos trois milliards à la fenêtre 1 non c'est dommage quoi franchement c'est dommage après on lui dit on va envoyer des jeux quels jeux les mots du connais les jeunes qui sont les jeunes c'est à dire qu'ils sont cadres là tous des trucs de couleur de jupons et autres qui sont connectés sur internet des jeunes de snapchat vous voulez donner nos pays aux jeunes de snapchat de facebook d'instagram un jeune de snapchat qui n'ont pas des relations des états d'aidé des bonnes relations internationaux qui peuvent aller négocier des trucs avec des blancs qui n'ont pas de crédibilité 1 seulement on va dire que c'est des jeunes on va exclure la classe politique c'est là bas ça va faire boum